Je vous présente aujourd'hui trois exercices pour prendre soin de vos pieds, donc très importants, notamment pour ceux qui ont des sports à impact, pour ceux qui courent, même ceux qui pédalent, etc. Si vous avez des tensions à ce niveau-là, je pense que ça pourra vous aider grâce à ces trois exercices. Première chose, on a des automassages. Donc on peut se masser la voûte plantaire, si je reprends mon cher ami là. Donc on a, je ne sais pas si vous voyez bien, on a l'os du talon qui est ici, on a souvent comment ? On a le mollet qui arrive, donc les jumeaux qu'on a à ce niveau-là, on a le solaire, un deuxième muscle qui est plus bas du mollet, qui viennent, ils se rejoignent à un tendon qui est commun, le tendon d'Achille, qui s'insère sur le talon. Et ensuite, il y a une continuité et on a ce fascia plantaire qui arrive, ce qu'on appelle le fascia plantaire, c'est ça qui peut vous faire mal et qui peut être source de tension et de douleur. Donc en automassage, c'est ça qu'on va essayer de venir chercher. Donc, premier exercice, on pourra masser ce fascia plantaire avec, premièrement, un rouleau, ce serait l'option 1, l'option la plus généraliste, on va dire ça comme ça, où je pose mon rouleau, je peux être debout évidemment, et je viens me masser, je peux être sur la droite, sur la gauche, et bouger un petit peu mon pied à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact sur ce fascia. Deuxième option, ça serait de prendre quelque chose qui est un peu plus précis. Donc on a cet objet, pourquoi pas, c'est un rouleau qui est un peu plus petit, mais qui a des dents qui sont relativement dures, et là on a un effet qui est un peu plus fort au niveau du fascia plantaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour les avant-bras, entre les zones qui sont plutôt petites. Donc, même principe, je pose mon rouleau de sol, et je viens masser ma voûte plantaire. Évidemment, plus l'objet sera dur et petit, plus vous serez précis, et plus ça va rentrer dans ce fascia plantaire, et donc plus ça sera impactant pour ce dernier. Donc ça, ce serait la deuxième option. Troisième option, et la plus simple à mon avis, ce serait d'avoir une balle de tennis, une balle de tennis que je peux mettre sous le pied, et je peux venir chercher encore une fois ce fascia plantaire, et toute la plante de pied. Balle de tennis, il existe des balles d'automassage qui sont un petit peu plus dures, et là, une fois que vous êtes debout, je suis debout et je me masse la voûte plantaire. Comment s'automasser ? Premièrement, avant l'entraînement. Si vous massez avant l'entraînement, n'allez pas comme des bourrins sur la voûte plantaire, allez relativement léger, et de manière plutôt superficielle, ça ne veut pas dire que ça ne passe rien, mais plutôt superficielle, histoire de ne pas, on dort bien la zone. Deuxième cas où on peut s'automasser, c'est après l'entraînement, c'est en dehors d'entraînement et à l'autre moment, le soir quand vous rentrez, ou peu importe. Et à ce moment-là, vous pouvez être un peu plus insistant sur les zones, aller un peu plus profondément. En gros, une fois, si vous vous massez et que pendant trois jours derrière, vous souffrez de martyrs parce que vous êtes atomisé la plante de pied, ce n'est pas forcément l'idéal. Trouvez un juste milieu pour qu'il y ait un effet et une relaxation de la plante. Astuce pour ceux qui ont rapidement des inflammations sous les pieds, ce sera de congeler une bouteille d'eau. Donc, vous prenez une bouteille en pète, relativement cylindrique, vous la remplissez d'eau au congélateur, et quand vous rentrez le soir, vous pourrez simplement la sortir du congélateur et vous massez, ou même grâce à la même technique que le rouleau ou bien celui-ci, je viens me masser la plante de pied avec une bouteille qui est gelée, ce qui permet d'avoir cet aspect froid qui peut, évidemment, aider à désenflammer un petit peu la zone. Donc, ça, c'était les astuces d'automassage. Deuxième exercice, ça va être des mobilisations au niveau de la cheville. Donc, évidemment, s'il y a des problèmes de cheville, il y aura des problèmes ensuite de voûte plantaire, il y aura des problèmes de genoux et ça pourra se répercuter. Donc, l'idée, je fais référence à ma précédente vidéo sur la colonne lombaire et la segmentation, si votre cheville ne bouge pas comme une cheville, il y aura des compensations d'autres choses. Donc, une fois, voûte plantaire, genou et autres. Donc, je vais simplement le faire, je trouve ça, ça a l'air tout mieux. L'idée, c'est que ma cheville est capable de bouger et de faire des ronds. Toutefois, une cheville qui n'est peut-être pas en bonne santé, vous ne serez pas capable de faire pleinement ces ronds. Ça fera peut-être, au lieu de faire un joli rond comme ça, ça fera peut-être un rond et tout à coup un angle. En fait, ce qui montre simplement qu'il y a une partie que vous ne maîtrisez pas. Donc, là, on voit que le rond, j'arrive à faire un rond qui est plutôt pas mal. Analysez-vous, est-ce que vous arrivez à avoir une jolie amplitude de cheville ou est-ce que vous vous rendez compte que, ouf, quand j'arrive à l'intérieur, je n'arrive pas à aller plus loin. Si je force un peu avec ma autre main, j'y arrive, mais de moi-même, je n'arrive pas à y aller. Donc, là, ça vous va dire qu'il faudra bosser cette cheville. Un autre exercice au niveau de la cheville, ça va être, on va trouver une position pour se caler. Donc, là, je peux tenir simplement ma jambe comme ceci, je tiens mon bras et comme ça, je suis calé pour pouvoir bouger ma cheville tranquillement. Moi, j'ai un oeil sur la cheville, histoire de voir ce qui se passe. On va faire ces ronds au niveau de la cheville, mais ce que vous allez faire, c'est comme essayer de racler les bords, aller le plus loin possible, le plus loin possible sur les rebords de votre mouvement. Donc, je pars, je pars à l'intérieur, je force, je force, je force, je force, je force, tout gentiment, j'arrive en bas et j'essaie de remonter sur le côté. Dès que j'arrive en haut, je change de côté, je repars dans le sens, je force, je force, je force, je force, je force, je force. Et là, j'ai fait mon premier aller-retour. Vous allez le sentir, évidemment, quand je force à fond de ce côté, on a tous les muscles tibiales qui vont s'activer. Quand je force à fond de l'autre côté, j'aurai une partie du mollet à l'intérieur qui va tirer, puis l'extérieur. Vous devez sentir qu'il y a une activation et que les muscles forcent comme jamais pour essayer justement d'aller le plus loin possible en amplitude. Si vous faites l'exercice en allant tranquille, en bougeant la cheville comme ça, il ne va rien se passer. Ce que vous devez faire, c'est mettre de la tension. Donc, il y a tout mon corps qui est contracté, il y a simplement cette cheville qui bouge. Donc, si je serre des muscles avoisinant le pied, je vais être plus fort au niveau de la cheville. Et ça, c'est l'objectif. Ça va être de pouvoir mieux mobiliser ma cheville. Donc, je fais un ou deux tours de chaque sens à intensité moyenne. Et ensuite, je mets un peu plus d'intensité où je vais forcer au maximum pour aller le plus loin possible en amplitude. Ça, ça vous permet justement d'avoir une cheville qui bouge correctement. Et qui dit cheville qui bouge correctement, dit cheville qui résiste sûrement mieux aux entorses et aux potentielles blessures. Troisième exercice, ça va être de bosser au niveau des orteils. Donc, évidemment, les orteils sont utiles pour l'équilibre et pour un pied qui est fort. Donc, l'idée, est-ce qu'on voit mon pied ? L'idée, je vais le mettre là. Ça va être... Donc, ça, vous pouvez le faire debout. Vous ne faites pas comme moi. C'est juste qu'on ne va pas regarder la vidéo. Donc, vous allez le faire, vous, ça sera simplement d'être debout. On le voit, c'est parfait. Donc, dès que je suis comme ça, l'idée, ça va être de lever premièrement le gros doigt de pied et reposer le gros doigt de pied. Ensuite, c'est de lever tous les autres doigt de pied sauf le gros, tac. Je lève tout et je redescends. Et en interne, je lève le plus haut possible mon doigt de pied. Donc, tout mon pied est au sol. Il y a simplement lui qui se lève. Tout mon pied est au sol. Il y a simplement les autres qui se lèvent. Il n'y a pas de mouvement de cheville ou de compensation qui doit se créer. C'est simplement un plat. Tout, il se lève et se repose. Vous pouvez le faire ça 5 à 10 fois. Orteil, pousse, orteil, pousse, orteil, pousse. Ensuite, on fait la même chose. On lève tout le monde. Donc, tout le monde sera debout. Encore une fois, j'espère qu'on voit ce que je montre. Donc, tous mes orteils sont en haut. Et là, je vais simplement poser mon pouce. Relever le pouce. Tout le monde est en haut. Je pose mes orteils, sauf le pouce. Je relève tout le monde. Je pose le pouce et on alterne. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait avant. Et encore une fois, il y a cette partie-là du pied. Et posé au sol, il y a simplement les orteils qui bougent. Ok ? Troisième chose à faire. Donc, quelques fois, posé au sol, je décolle. Je décolle, je décolle. Ensuite, tout le monde est décollé. Je pose, je pose, je pose. Et ensuite, on va essayer de lever tout le monde. Et poser d'abord le petit et gentiment ses doigts de pied. Donc, je lève tout le monde. Tac, 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 tac. Et je pose doigt par doigt. Donc, je lève. Je pose le petit, puis le suivant. Jusqu'à arriver au pouce. Je relève tout le monde. Petit, moyen, etc. Jusqu'à arriver au sol. Donc, évidemment, pour moi, c'est assez facile. J'ai de la coordination au niveau de ses doigts de pied. Dans votre cas, peut-être que c'est infaisable. Peut-être que c'est infaisable de lever le pouce tout seul. Peut-être que c'est infaisable de poser comme ça vos orteils au sol. Encore une fois, ça s'entraîne. Comme au niveau de la cheville, tout à coup, il y a un angle et vous ne sentez pas un endroit. Il faudra aller explorer et essayer de faire des connexions de cerveau et votre doigt de pied. Soit que le cerveau, il se dise, ah, c'est comme ça que je l'active. Et au final, cette augmentation de la proprioception va être bénéfique pour la santé des pieds. On va dire ça comme ça. Voilà pour cette petite vidéo sur les pieds. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin et avoir plus d'exercices parce que vous avez des douleurs au niveau des pieds ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à m'écrire et on prend rendez-vous et on regarde au niveau des pieds ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour que ça aille mieux. Idem pour les automassages ou d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada